Alors on nous demande de résoudre ici racine carré de 5x au carré moins 8 qui est égale à 2 fois x. Donc ici on a déjà notre racine carré, notre symbole radical qui est isolé et qui est tout seul. Donc on va pouvoir immédiatement élever au carré de part et d'autre de notre signe égal pour obtenir que 5x au carré moins 8, c'est égal à racine carré de 5x au carré moins 8 au carré, est égal à 2x le tout au carré, donc 2 fois 2, 4 fois x au carré. Donc à partir de là, allons-y, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va essayer d'isoler les x, de simplifier les x. Donc on a 5x au carré et là on a 4x au carré. Donc il y a plusieurs façons de faire, moi une façon qui me parle bien là maintenant quand je vois ça, c'est de me dire que je vais passer 4x au carré de l'autre côté et je vais passer le moins 8 de l'autre côté. En fait, qu'est-ce que ça veut dire finalement le passer de l'autre côté ? Ça veut dire qu'à droite je vais faire moins 4x au carré et ça je vais le faire à gauche aussi. Et pour passer le 8 de l'autre côté, je vais faire plus 8 à gauche et moins 8, plus 8 pardon, à droite. Donc plus 8 moins 8, ça se simplifie. Et moins 4x au carré plus 4x au carré, ça se simplifie aussi. Du coup, il ne me reste plus que 5x au carré moins 4x au carré, ça c'est égal à quoi ? 5 quelque chose moins 4 quelque chose, ça vaut une fois ce quelque chose, ce quelque chose c'est x au carré. Donc j'ai une fois x au carré qui est égal à plus 8. Voilà, tout simplement. Donc une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va élever à la racine carrée de part et d'autre. Donc autrement dit, on va prendre la racine carrée de 8 et dire que c'est égal à la racine carrée de x au carré. Tout ça pour se débarrasser du carré et dire que x est égal à racine carrée de 8. Alors racine carrée de 8, on peut le simplifier encore. 8 c'est égal à 2 fois 4. Donc racine carrée de 8 c'est égal à racine carrée de 2 fois 4. Tu te souviens de tes propriétés associées aux racines carrées, qui d'ailleurs découlent des propriétés des exposants. Et tu te souviens que racine carrée de 2 fois racine carrée de 4, c'est la même chose que racine carrée de 2 fois 4. Et racine carrée de 4, ça tombe bien, c'est 2. Donc on peut réécrire qu'on a 2 fois racine de 2. Et ça, c'est bien sûr égal à x. Alors maintenant, pour terminer notre exercice rigoureusement, on va prendre notre solution x et la remettre dans notre équation initiale et vérifier que les deux membres à gauche et à droite du signe égal sont bien les mêmes. Correspondent bien. Donc prenons d'abord racine carrée de 5x au carré moins 8. x au carré c'est 2 racine de 2. Donc 2 racine de 2 au carré moins 8. Ça, c'est égal à 5 fois 2 racine carrée de 2. Donc 2 au carré, ça vaut 4. Fois racine carrée de 2 au carré, ça vaut 2. Moins 8 et on n'oublie pas la racine carrée. Ça, c'est égal à 5 fois 4, 20. Fois 2, 40. 40 moins 8, 32. J'ai donc racine carrée de 32. Racine carrée de 32 qui est égal à racine carrée de 16 fois 2. Racine carrée de 16 fois 2, c'est égal à racine carrée de 16 fois racine carrée de 2. Et racine carrée de 16, ça tombe bien, c'est égal à 4. Donc j'ai racine carrée de 2 fois 4. Maintenant, dans ma partie de droite, j'ai 2x. 2x, donc je fais 2 fois 2 racine carrée de 2. 2 fois 2 racine carrée de 2, c'est égal à 4 racine carrée de 2. Et je constate que les deux parties, le membre de droite et le membre de gauche du signe égal, sont tous les deux égaux à la même chose, à 4 fois racine carré de 2. Je peux donc bien déduire que x égale 2 fois racine de 2 est bien ma solution à l'équation initiale.